Le centre d'incubation et d'impulsion des entreprises de caisse Le centre d'incubation et d'incubation 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 une société, une entreprise et une entreprise qui a été gérée. En tant que cette entreprise, au bout de deux ans, trois ans, cinq ans, ça a commencé à avoir des difficultés. Je pense que les difficultés sont un peu moins, si on a des difficultés pour créer des emplois, on peut avoir des repères. Comme vous le savez, on a créé cette entreprise. Même pendant un an, on a commencé à faire des impôts et des taxes. Je pense qu'il faut une entreprise en délai, au moins cinq ans, pour créer cette entreprise. Parce qu'aujourd'hui, si on a une entreprise, les impôts et les contrôles économiques, on a une entreprise. C'est ce qu'on peut encourager à l'entreprise. C'est ce qu'on a créé. 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 Ce samedi, pour venir inaugurer et parler du centre d'incubation et d'impulsion des entreprises de caisse. Sachez que ce centre est là pour accompagner les jeunes au démarrage, on l'a dit. C'est une structure d'encadrement pour les jeunes entrepreneurs qui les accompagnent dans la formation, dans le management et dans l'encadrement. Et on l'a dit. Surtout, les accompagner à réussir et à adopter une position de confiance en soi. Nul ne peut avancer sans la confiance en soi. Sachez que c'est le premier élément. Le centre, également, est un espace d'information économique, comme l'a rappelé la directrice, et de mise à niveau des jeunes entrepreneurs. Généralement, les jeunes entrepreneurs reçoivent des financements, mais ne sont pas accompagnés. Ils sont laissés à eux-mêmes. Donc ce centre est venu à son heure pour permettre à ces jeunes de le fréquenter et d'avoir les bons conseils, d'avoir les bons outils pour leur développement et pour leur impulsion. Soyez rassurés de l'accompagnement du ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel qui sera à vos côtés pour mener à bien et pour vous permettre de mener à bien vos activités. Monsieur le coordinateur du centre, votre ami et frère, Monsieur Damdiouf, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, a bien voulu être présent à cette importante activité, mais compte tenu de l'agenda présidentiel actuellement, il n'a pas pu faire le déplacement. Il m'a instruit de venir à vos côtés, transmettre ces salutations, ces remerciements et ces encouragements pour l'excellent travail que vous abattez au profit de la jeunesse et de la nation. Il m'avait instruit de vous dire que le ministère en charge de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion à travers ces dispositifs que sont la direction de l'emploi, la direction de l'insertion, l'Office national de formation professionnelle, le 3FPT, le fonds de financement de la formation professionnelle et technique et les autres leviers d'action seront mis à contribution pour appuyer le centre dans ses différentes activités. Sur cette même lancée, vous n'ignorez pas qu'il existe actuellement une présence d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes. Ce programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes a une nouveauté et la nouveauté, c'est la territorialisation des pôles d'entrepreneuriat. Bientôt, celui des caisses va être réceptionné et va démarrer ses activités pour que les jeunes puissent avoir un guichet unique pour l'emploi et l'accompagnement à l'insertion. Et sur ce, le ministre va donner certainement des instructions pour que le centre d'incubation et d'impulsion des entreprises des caisses puissent occuper une place importante dans le nouveau dispositif du pôle d'entrepreneuriat au niveau des caisses. Mais ces accords mis en place au Sénégal, par exemple, vous avez des filières comme la filière volaille qui risque de disparaître parce qu'on ne sera pas forcément compétitif. Il faut se préparer. Justement, et je crois que c'est à ce niveau que l'État a beaucoup de travail à faire. Donc, ce qui va se passer dans le futur et ce qui est en train de se passer, c'est qu'il faut également considérer qu'un accès facile des produits importés, c'est ça qui va se passer dans nos pays, c'est ça qui est en train de se passer, va concurrencer les productions locales si les entreprises n'améliorent pas leur compétitivité. La mandarin sénégalaise qu'on vendit, vous ne la voyez plus aujourd'hui parce qu'elle a été tuée par la mandarin marocaine. On ne peut pas les empêcher de pénétrer dans le marché. Et c'est ça le danger de pousser les jeunes à tous aller dans l'agriculture. Ils vont produire, ils vont terminer, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas compétitifs, ils ne pourront pas vendre. Ils vont dire à l'État, venez nous aider. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse de façon beaucoup plus globale. Nous allons avoir des marchés de plus en plus ouverts. Donc, le nouveau contexte de l'environnement des affaires, du fait de son application réciproque, cela veut dire qu'on va ouvrir nos marchés, comme les autres marchés vont s'ouvrir chez nous. Il faudrait que les stratégies protectionnistes, cela veut dire que ne ouvre pas nos frontières, devront être remplacées par d'autres dans une logique d'intégration dans l'économie des pays développés. de l'économie. C'est ce que les pays asiatiques ont fait. Les chinois, les asiatiques en général, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont su reproduire très rapidement, dans des produits de qualité, ce que les pays développés faisaient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine est devenue l'usine du monde. Quand l'ouvrier chinois, le cultivateur chinois, quitte le monde rural chez lui pour venir en Chine, il va trouver des industries compétitives et il va travailler dans des usines. Alors que dans nos pays, comme nous n'avons pas su mettre en place des industries compétitives, quand nos gars du monde rural ils viennent à Thiesse, ils vont à Dakar, mais vous les trouvez dans la rue en train de vendre des téléphones, en train de vendre des chemises, etc. Et c'est une mutation importante qu'il y a à faire. En réalité, nous n'avons pas forcément le choix. Ou nous changeons, ou nous allons nous faire bouffer et le résultat, ça va être ça. Les entreprises qui vont naître, qui vont mourir, qui vont naître, qui vont mourir. Voilà. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus travailler à ça. Donc, de façon globale, il y a trois mesures très importantes à faire. La première, je pense qu'on en a parlé, il faut mettre en place une cellule de veille et d'intelligence économique. Bon, je ne sais pas s'il y en a au niveau du ministère de l'économie et des finances. Si vous voyez le roi du Maroc, quand il voyage, il a toujours dans son avion près de 300 entrepreneurs. Ils ne viennent pas se promener. Ils sont, par exemple, venus, ils ont vu combien il y a quitté la mandarine sénégalaise, la mandarine verte qu'on faisait dans nos champs, quels étaient les prix, par quel chemin il faut passer. Ils sont venus, ils nous ont complètement tués. C'est ce que les gens de Auchan ont fait. Ça veut dire, regardez qu'est-ce qui se fait dans ce pays et comment nous allons entrer pour combattre. Les pays africains doivent faire la même démarche. Malheureusement, je n'ai pas connaissance de l'existence d'une cellule de veille au niveau de l'État du Sénégal qui s'occupe des problèmes de compétitivité des entreprises. L'entreprise toute seule n'a pas réglé ses problèmes de compétitivité. c'est l'État qui doit l'accompagner par des mesures fiscales, par des incitations à l'export. Ça, c'est le premier. L'accès au crédit est également important, je pense, pour les paiements. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des efforts très importants qui sont faits par l'État du Sénégal. Il y a la DER, il y a l'ANPEJ, il y a la DPME, il y a des processus d'accompagnement. Mais je crois que ça, ça peut se limiter aux petites PME. Mais quand vous avez une grosse entreprise sénégalaise qui a besoin de 2 ou 3 milliards, on peut donner peut-être, mais ça délimine, c'est le rôle de la banque. Je pense que l'État doit trouver des mesures alternatives. Le dernier point, c'est qu'il faut trouver une stratégie efficiente de création d'entreprise. Il ne faut pas dire que rien n'a été fait. Il y a des efforts très importants qui ont été faits par l'État, je crois, depuis 2012 pour pousser les jeunes à l'entrepreneuriat. Mais il y a un pan qui manque et ce pan, justement, ça fait appel aux missions des incubateurs. On vous finance, on vous donne l'argent pour que vous démarriez. Le plus difficile, ce n'est pas de démarrer, le plus difficile, c'est de continuer à exister. Et c'est ça le rôle d'un incubateur, c'est d'accompagner le jeune entrepreneur qui vient de commencer, de le cadrer, de le suivre pendant un an, deux ans, trois ans, de regarder ses états financiers, de corriger sa stratégie. Parce que forcément, elle n'a pas forcément les bons outils. Et c'est pour ça que c'est important les incubateurs. Mais pour mettre en place un incubateur, il faut quelques clés, facteurs clés de succès chers. La première, il faut un modèle d'affaires. Chaque incubateur doit savoir clairement comment il compte s'y prendre pour mener ses activités. Comment je vais faire, comment je vais travailler. J'espère que vous avez un modèle d'affaires cher développé avec Charlotte. La deuxième, il faut construire un écosystème solide. Savoir quels sont tous les acteurs qui sont dans le monde de l'entreprenariat et surtout, vous pouvez agir pour vous accompagner pour fonctionner votre incubateur. Il faut des processus de sélection, naturellement, parce que vous allez avoir des moyens limités. La deuxième chose, je crois, je vous ai trouvé hier en train de faire de la formation. Il faut que ces formations soient adaptées au type d'entrepreneur avec lequel vous travaillez. Voilà, le dernier point, il faut faire du CV évaluation en permanence. Cette tendance à exercer dans un cadre informel s'explique essentiellement par le fait que beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas suffisamment informés des procédures de création d'entreprises. Il est indéniable que l'économie sénégalaise a besoin non seulement de plus en plus d'entrepreneurs, mais aussi d'entreprises solides et performantes. Il est important, alors, monsieur le fondateur du centre d'incubation et d'impulsion des entreprises, il est important que les incubateurs puissent apporter le maximum d'informations à ceux qui se lancent dans cette aventure passionnante. en effet, on n'est jamais trop informés lorsqu'il s'agit d'engager sa vie et son histoire. Les créateurs d'entreprises ont besoin d'être guidés, d'être conseillés, d'être accompagnés. Le fait de clarifier les aspects et les étapes de la création d'entreprises peut aplanir en quelque sorte les difficultés et les rendre insurmontables pour beaucoup d'entre eux. C'est pourquoi, pour moi, la vocation, en tout cas, des incubations doit en quelque sorte s'orienter dans cette dynamique. Les incubateurs doivent donner des informations pratiques sur les aspects juridiques, sociaux, fiscaux, économiques, comptables et financiers de la création d'entreprises à un large public, quel que soit au niveau culturel. Éclairer les choix concernant la forme juridique, l'association éventuelle avec d'autres partenaires et la recherche de financement. Éclairer ou fournir un ensemble de conseils élémentaires en matière d'organisation, de gestion des entreprises. Fournir également une liste d'idées de projets, une liste des structures et fonds de financement, un ensemble de renseignements et d'adresses YouTube. Mettre à la disposition des créateurs d'entreprises un instrument approprié d'information et de communication leur permettant d'appréhender les opportunités que leur offrent les dispositifs de facilitation et de connaître les démarches pratiques à engager pour concrétiser leur projet. Les incubateurs doivent accompagner les créateurs d'entreprises à comprendre et à respecter le processus de création d'entreprises. Nous avons par obligation le devoir de revenir et d'accompagner cette jeunesse. Ils n'ont pas à nous chercher dans la ville, ils n'ont pas à aller nous chercher dans des bureaux à Dakar. C'est nous que devons nous montrer qu'elle est disponible pour cette jeunesse-là. Et cela doit être une obligation. C'est en cela que je salue la présence d'Abdoulaye parce que je connais son agendalité. Merci. Et je disais que, bon, je le cite aussi un exemple parce qu'il s'envoie à une minute de Dakar, mais je ne veux pas toujours dire à la jeunesse de croire en elle parce que je sais qu'elle croit en elle. Ça, j'en suis convaincu. On l'a dit tout à l'heure, moi, j'ai peut-être eu la chance de choisir de rester à Thiers au moment où toutes les opportunités étaient à Dakar. J'ai eu l'avantage d'accompagner un programme qui s'occupait des jeunes et des enfants pendant 20 ans. Et il m'est arrivé d'avoir des programmes qui me confiaient 5 000 jeunes par année avec des résultats précis. aujourd'hui, on est en train de se demander que sont-ils devenus. Parce que c'était une obligation et les enfants ont grandi. Certains d'entre eux étaient des jeunes. Peut-être que dans la chaîne du groupe de presse qui est là, je retrouve un jeune aujourd'hui qui était Tierssoi qui a fait ses écoles dans ce milieu qui aujourd'hui est parmi les premiers groupes de presse au Sénégal. Et c'est un jeune qui à l'époque était là. Nous nous mettions devant les groupes pour croire en vous. Croyez en vos projets si possible. Et là, dans divers domaines. Pourquoi j'insiste surtout et souvent sur les modèles et j'ai bien souligné l'engagement que Abdoulaye a appris tout à l'heure. Et c'est un engagement fort. Et je sais que Mme Sankaré va capitaliser cela. mais le fait qu'Aboulaye s'engage, nous engage nous aussi à voir ce qu'on fera de ces jeunes-là d'ici une dizaine d'années. Leur réussite ou leur échec sera une sanction positive ou négative pour nous. Il ne faudrait pas qu'on prenne des engagements à la légère. Ça crée beaucoup de traumatismes. Et pour avoir accompagné ces jeunes, je prends toujours ces exemples parmi ces jeunes. je ne veux pas toujours prendre le même exemple parce que j'ai tellement d'admiration pour Chef Diop qui, quand je le voyais, je le côtoyais qui était déjà un chef d'entreprise. Mais moi, dans le bureau où j'étais, c'est lui qui venait faire le cabrage, qui venait monter les... alors que c'était déjà un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui n'envoyait jamais son équipe sans les suivre. Et c'est comme ça que j'ai connu ce chef-là. J'ai dit, mais si j'en ai, qui est-il ? Parce que souvent, dans son travail, je voulais lui parler, discuter avec lui, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas notre temps. Il venait, il fait son travail, il s'en va. Je l'ai suivi alors qu'il était déjà le chef d'entreprise. Donc, chef, merci et félicitations. Donc, je suis là également pour parler de ça, mais aussi pour dire qu'au-delà des formations académiques, il faudrait qu'on montre à cette jeunesse des exemples de réussite. Et ces exemples ne sont pas souvent chez les diplômés. Sinon, il y aura beaucoup de complexes et il y aura beaucoup de jeunes qu'on va laisser en rade. Et les exemples qu'on prend, nous devons pouvoir les montrer du doigt. Dans la présentation, quelqu'un a parlé tout à l'heure de mon engagement dans les milieux sportifs. Et j'ai été, je suis également dans l'évaluation de ces premiers sportifs que j'ai eu à engadrer, dont M. Gorgisidien. Gorgisidien, lorsque j'ai signé ses premières licences, je vous dis qu'il a joué au basket K-Tiès au Sénégal. Gorgisidien est parti de Tiès pour aller aux États-Unis. Et la promesse qu'il avait faite il y a dix ans de cela, parce qu'en 2006, c'est avec lui que l'Union Sportive du Rail a remporté l'équipe nationale du basket. Il disait que, président, moi je vous disais que je suis là pour aller au sommet. Je ne suis pas ici, je ne fais pas mon basket pour être à l'équipe nationale du Sénégal. Je veux aller là-bas. Mais il fallait le voir, tous les autres se moquaient de lui. C'est quelqu'un qui ne jouait pas, entre guillemets, c'est quelqu'un qui ne s'amusait pas avec les autres. Et même à l'entraînement, c'était comme il était dans un match officiel. Même ses entraînements étaient officiels pour lui. Donc aujourd'hui, qu'on le voit au sommet du basket mondial, ce n'est pas un hasard. Moi, personnellement, qu'il est suivi depuis 2004-2005, 2006-2008, aujourd'hui, les raisons de son succès ne sont pas tombées du ciel. Je termine par deux exemples qui sont des anecdotes. En 2006, j'ai été invité à accompagner un programme transfrontalier sur la voie ferrée de Thiès à Boaké, en passant par le Burkina. Et dans le volet qui nous avait été confié, il fallait que je prenne, j'identifie 10 jeunes qui sont formés dans le marketing social. Alors, il y a eu tellement de diplômés que j'étais embarrassé. Mais j'ai fait un challenge fou. J'ai amené à Pamoko 10 jeunes que j'ai pris du marché. Ce qu'on appelle les makatman. C'est des gosses qui vendaient des téléphones, c'est des gosses qui vendaient de la friperie. Mais ces jeunes-là, à Pamoko, ils ont séduit tout le monde. et j'ai risqué mon poste à ce moment-là. Mais, deux d'entre eux sont restés là-bas, mais les autres sont dans des grandes firmes de distribution. Je ne veux pas les soutenir ici. Et ils sont sortis, ils sont venus de ce marché-là. Nous l'avons senti durant le COVID pour dire que déjà les sociétés ont des difficultés. La COVID va encore ajouter d'autres difficultés. Il y a des sociétés qui ont eu la chance de développer leur plan de contenu d'activités pour résister un peu. Il y a d'autres qui se sont renforcés leur résilience. Il y a d'autres qui auront des difficultés pour relancer leurs activités. C'est pourquoi je me suis dit que je vais créer un espace pour héberger temporairement ces sociétés pendant des années. leur donner la chance de relancer leur activité. L'idée, c'est ça. Comment je vais le faire ? Je dis que, je ne suis pas encore une très grande société, mais je dis que, dans ma politique sociétaire, je vais chercher un petit budget pour créer ce centre. Et aujourd'hui, le centre est créé pour dix ans. on va incuber les entrepreneurs pour dix ans d'activités. Pourquoi dix ans ? Moi, au démarrage, je n'avais pas de difficultés. J'ai gagné beaucoup d'argent. Parce que j'étais la première société informatique à TES. Je l'ai créée quand j'étais étudiant à l'école politique d'Ombodienne. Je suis certifié Cisco et j'ai travaillé donc sur beaucoup de projets. Et j'ai gagné énormément d'argent entre 2006 et 2008. Donc j'ai gagné. Je n'avais pas de difficultés. C'est après cinq ans, six ans, sept ans que mes premières difficultés arrivent. C'est pourquoi j'ai dit que je vais accompagner au moins pendant dix ans. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans ma quatorcième année. Amlaïdé dit qu'il y aura d'autres difficultés qui vont s'ajouter. C'est pourquoi on a pu la dire dix ans. Je suis très satisfait aussi vu la qualité des intervenants. Parce que nous n'avons pas une grande capacité dans le centre. Nous avons une capacité aujourd'hui de dix d'incuber. Peut-être on aura la possibilité d'augmenter la capacité d'accueil. avec 100 entreprises. Nous, on demande. Il y a déjà Abelier qui s'engage à prendre des entreprises. La plateforme aujourd'hui, je pense que nous avons plus de 400 demandes pour adhérer au centre. Certes, il y a des conditions d'hébergement parce qu'il faudra dire que c'est un centre privé. Il faudra qu'on cesse de pouvoir supporter les consultants de qualité qui vont intervenir au niveau du centre. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, Makissal l'a dit, il faut avoir des consultants certifiés aussi. C'est important. Aujourd'hui, tout le monde est consultant. Nous, on veut au moins créer des grandes sociétés, des sociétés comme Auchan, des sociétés comme Total, des sociétés comme Odega, mais pas créer des petites sociétés. Parce que là, c'est ça qu'on l'a dit. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. On doit se préparer à s'ouvrir. La concurrence va venir. On ne peut pas s'en échanter. Il faut être concurrent. On va aller en compétition avec des gros. Comment on va faire ? Il faut donc qu'on se prépare. J'en profite aussi pour remercier les parents. en premier lieu, M. Lassana Garni Zaho, qui est venu à trois fois à Thies. Il est venu quand on a finalisé le projet. Il a travaillé avec nous pendant deux heures de temps. Il est retourné à Dakar. Il est venu hier s'acquerir de la situation et il est revenu encore. à 9h05, il était là. Je le remercie. On a eu à travailler quand il était à Offord. On avait donc un projet sur l'informatisation des Asiford. Aujourd'hui, c'était en 2011. On avait une vision de dix ans. Et aujourd'hui, la problématique est toujours là. Il a voulu trouver les logiciels pour l'ensemble des Asiford. mais on sait ce qui s'est passé. Je vous remercie. Monsieur Ablaïdje, quand on a déposé le courrier, même pas 15 000, on a eu son accord. Donc, à Chant. Je marque mon accord pour le pérenner. Vous avez vu la pragmatisme. J'ai dit à Ablaïdje, vraiment, moi, je suis séduit avec cette personne parce que Al-Nusar vous l'a dit. Je ne connaissais pas beaucoup de choses, que mon travail. C'est après que je me suis renseigné sur la personne. Et vraiment, ça m'a vraiment séduit. Et M. Dje, merci beaucoup.